Moi c'est Yann, je suis avec l'équipe de CETIC Dakar, qui est un incubateur d'entreprises technologiques basées au Sénégal. Notre rôle c'est au jour le jour d'accompagner des PME sénégalaises dans leur croissance et on se spécialise dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. On est une association issue d'un partenariat public-privé dans lequel on retrouve donc des membres du gouvernement mais également des entreprises comme Orange ou Thigo. C'est ce qu'on fait au jour le jour où on se pose avec des entreprises pour les accompagner dans leur développement, pour trouver des nouveaux clients, trouver des fonds, les aider dans la gestion de leur entreprise, dans la gestion financière également. Notre particularité c'est qu'on a un modèle économique spécifique qui est basé sur la croissance du chiffre d'affaires des entreprises qu'on accompagne. Donc en gros, siézant de la croissance, N nous paye et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on partage le succès et l'échec avec ces entreprises. Donc on développe ce genre de programme qui sont plus des programmes accélérateurs de 6 mois dans lequel on va donner des petits fonds aux entreprises qui vont aller entre 5 et 10 000 dollars peut-être et on va suivre l'utilisation de ces fonds pendant 6-10 mois pour voir justement les résultats. Et donc on a fait ça dans le secteur pour la première fois de l'agriculture et l'élevage et les résultats sont encore à montrer via un événement qu'on devrait faire dans les mois à venir. Mais c'est quand même assez intéressant parce que pour la première fois on a pu avoir des fonds qu'on appelle des fonds d'amorçage pour permettre à ces projets au moins de développer leur plateforme et commencer à voir le jour. Et donc voilà, on a soutenu 3 projets dans l'agriculture et 2 projets dans l'élevage via ce programme. Alors le premier projet qu'on a eu, c'est un projet qui s'appelle Emlouma qui permet, qui est une plateforme qui connecte les acheteurs et les agriculteurs. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'était le premier projet qu'on a eu accompagné dans ce secteur à l'époque où il y avait au Sénégal vraiment rien à part Manobi. Et donc tout de suite, Emlouma a eu une visibilité assez importante parce qu'il y avait beaucoup d'attentes pour ce genre de projet, a beaucoup de communication et lui-même finalement est allé au contact de beaucoup de personnes. Sauraitool.com qui est un produit, qui est une plateforme en ligne qui permet de vendre et donc d'acheter des produits issus des femmes transformatrices. Une autre plateforme qu'on a accompagné, c'est Sénégounou. Sénégounou est un logiciel de gestion qui permet aux fermiers avicoles, donc les éleveurs de poulets, de gérer leurs fermes. Donc c'est un petit peu comme un logiciel de gestion traditionnel, on va dire adapté au contexte des fermes de poulets avec toutes les particularités de ce métier et ce qui leur permet de gérer leur business, d'avoir plus de rentabilité, donc plus de revenus, donc vivre mieux. Un autre produit qu'on a qui peut être considéré là-dedans, c'est toujours la même entreprise, qui est un produit qui s'appelle Ndiarte, qui est un logiciel de gestion pour les petits commerçants. Donc c'est un peu comme Sénégounou, mais qui touche plus des petits commerçants de tous types. Et donc ça, ça touche au secteur de l'agrobusiness notamment, qui leur permet de mieux gérer. Et ce qui est intéressant dans Ndiarte, c'est qu'ils ont un logiciel et une app mobile, mais qui est surtout utilisé par des gens illettrés. Un autre projet qu'on a qui est dans l'élevage, cette fois, c'est Daral. Donc Daral Technologies, qui est une plateforme qui permet d'enregistrer le bétail des différents éleveurs, notamment pour les éleveurs qui sont nomades. Le principe, c'est qu'en général, ils ne savent jamais combien de bétails ils ont dans leurs troupeaux et surtout parfois il y a des vols, il y a des pertes. Et donc c'est intéressant de savoir au moins combien de bétails chaque éleveur a, et notamment par zone. Un autre projet qu'on a qui s'appelle Sitcom. Sitcom qui est une plateforme qui n'est pas encore en ligne, mais qui va l'être bientôt, qui permet la gestion des semences agricoles. En gros, surtout liée à celle de l'Etat. L'Etat donnant des subventions pour l'achat des semences chaque année. C'est parfois assez mal géré, donc le but était de mettre une plateforme en ligne pour mieux gérer ces différentes semences et donc les vendre. Alors bien sûr, c'est des plateformes qui prennent du temps à développer parce que ça peut être assez complexe derrière, assez lourd en termes de bases de données, tout ça. Mais ça peut avoir un impact intéressant, notamment dans des domaines où finalement tout est un peu informel. Et notamment quand il s'agit des subventions de l'Etat, on a besoin de savoir exactement où ça va et savoir justement à qui on les donne et comment on peut vendre et acheter ce genre de choses. Bollring est très intéressant, mais il n'a pas encore vu le jour non plus. C'est comme une sorte d'ingénieur agronome en ligne. Donc en fait, en fonction des particularités de son champ, qu'on peut renseigner, qu'on peut mettre sur une carte en termes d'humidité, de pluviométrie, de type de sol et de ce qu'on veut y cultiver, ça peut donner différentes fiches conseils en fait sur comment cultiver le champ, quel type d'engrais utiliser, à quelle régularité l'arroser et toutes ces petites choses-là. Donc c'est des choses qui sont un peu la science, donc l'agronomie, que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas forcément. Et l'idée, c'était de mettre un logiciel très simple en ligne pour que n'importe quel utilisateur ou agriculteur puisse l'utiliser.